Les soirs de maraude, une trentaine de personnes sur Epinal, une douzaine sur Saint-Dié, viennent à la rencontre de la voiture de la Croix-Rouge. Depuis un an, ils sont chaque mois plus nombreux. On faisait le constat que d'abord il y avait un rajeunissement et puis il y avait une augmentation de la fréquentation, avec une augmentation de gens qui se déclarent en situation de rue. Il n'était que deux ou trois SDF sur Epinal l'an dernier. Depuis cet été, ils sont trois fois plus. Durant la période hivernale, les mardis et vendredis, les bénévoles se retrouvent dans ce local spinalien pour charger les denrées et les produits de première nécessité. On lance un peu un appel aux structures, aux commerces, aux grandes surfaces, pour nous donner des équipements. S'ils ont des stocks qui dorment, on est preneurs, notamment des vêtements pour hommes, mais aussi des équipements type pour des tentes ou des choses comme ça. Le profil type du bénéficiaire, un homme seul, 45 ans, une mauvaise santé mentale, des pressions notamment, bien souvent des problématiques de drogue et d'alcool, mais aussi les accidents de parcours. Adil travaillait depuis 14 ans au bas-rue à Gérard-Armé, avant d'être à la rue. Et après mon divorce, c'était la descente aux enfers. La descente aux enfers, je ne voyais pas mes enfants, un petit souci avec mon ex-femme, tout ça. La dépression, ça m'a duré 8 ans. Heureusement, il y a des associations comme ça, parce que sinon, on ne sait pas où on sera. Oui, je suis SD, parce que j'étais dans un foyer, il y a eu bagarre, alcool bagarre, et voilà. Du coup, là, maintenant, qu'est-ce que vous procurez à la Croix-Rouge ? La Croix-Rouge me procure tout le bonheur que je demande. La soupe, des habits, des duvets. Ça fait plusieurs années que je ne suis pas venu, parce que justement, avant, j'étais vraiment à la rue, vraiment à la rue. Et voilà, je m'en suis sorti, donc du coup, je n'avais plus forcément besoin de venir à la maraude, donc j'ai arrêté de venir. Mais là, comme vous l'avez dit, ce mois-ci, j'ai besoin d'un petit coup de main. Dans les Vosges, 43 bénévoles donnent de leur temps pour offrir une oreille attentive, un repas ou un café. Et c'est qu'ils voulaient du sucre, vraiment. Des bénévoles qui font au mieux, malgré les contraintes. Après la distribution de la nourriture, souvent, nous prenons des demandes, soit en cet hiver, de bonnets, d'écharpes, de tout ce qui peut les garder bien à chaud, en fait. Ils faisaient des demandes d'habits. Vous n'aviez pas suffisamment pour leur distribuer ? Il y a actuellement beaucoup plus de demandes que ce qu'on a en stock. Du coup, on essaie de gérer. Avant d'aller au point de rencontre principal de la gare, c'est dans une boulangerie que font halte les bénévoles. J'en ai mis deux baguettes apéros et des petites pizzas. Vaut pas, super. Les avendus de la journée compléteront les provisions qui font de ta vue d'œil. De quoi améliorer le quotidien de Romain depuis plus de cinq ans. Je connais la plupart des gens qui viennent ici. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, même si on n'a pas trop à manger des fois, une soupe ou un café, la rencontre, rencontrer de nouvelles personnes et tout, je veux dire. La misère sociale augmente dans le département. La Croix-Rouge réfléchit à la mise en place d'une maraude sur Remirmont d'ici la période des fêtes. de fin d'année. Avant d'ici.